Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règles de cours pour le laboratoire de biologie de Madame Cartier Règle 1. Veuillez vous laver les mains avant d'entrer dans le laboratoire et immédiatement après l'avoir quitté. Le laboratoire doit être aussi propre que possible à tout moment. Règle 2. Les tables seront disposées différemment à chaque cours. C'est pour votre sécurité. Trouvez simplement une place et prenez-la. Règle 3. Si vous remarquez qu'il y a un tabouret de laboratoire vide à votre table, informez-en Madame Cartier immédiatement. N'essayez pas de vous souvenir de la personne qui s'est déjà assise à cette place. Règle 4. N'ouvrez jamais les flacons situés près de l'évier principal. Personne ne sait ce que contiennent les liquides. Règle 5. N'insultez pas les objets conservés dans les bocaux au fond de la salle. Ils sont rancuniers. Règle 6. Une fois que vous avez mis vos lunettes de protection, vous ne pouvez plus vous fier à vos yeux. Les choses que vous pouvez voir ne sont pas réelles. Ne les laissez pas vous convaincre qu'elles le sont. Règle 7. Il arrive que le bibliothécaire passe pendant les cours pour s'enquérir des livres en retard. Ignorez-le et n'oubliez pas que nous n'avons plus de bibliothèque depuis plusieurs mois. Règle 8. Pendant les dissections, tous les élèves doivent garder à l'esprit que tous les mammifères qui leur sont présentés sont des mâles. Ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas un fœtus, même si ça a des membres. Règle 9. Ne faites pas de commentaires sur l'aspect réel du squelette du laboratoire. Il le sait. Règle 10. Quittez le laboratoire lorsque Mme Cartier le fait, même si c'est en plein cours. Elle connaît les choses qui s'y trouvent mieux que quiconque et elle sait quand elles sont en colère. Règle 11. Lorsque vous quittez le laboratoire, ne laissez rien derrière vous, car ça ne sera plus là lorsque vous reviendrez le chercher. Cela vaut également pour les étudiants. Assurez-vous que personne n'est dans le laboratoire après la fin des cours. Au cas échéant, ce sera la dernière fois que vous verrez votre camarade. Règle 12. Mme Cartier ne vous appellera jamais dans le laboratoire depuis le couloir sans passer la tête par la porte. N'oubliez pas ceci. Règle 13. N'entrez pas dans le laboratoire après les heures de cours si vous n'êtes pas sûr d'avoir les faveurs d'au moins un dieu, ancien ou autre. Vous aurez besoin de leur protection. Règle 14. Ne venez jamais en classe sans être préparés. Jamais. Règle 14. N'entrez pas dans le laboratoire après les heures de cours si vous n'êtes pas sûr d'avoir les faveurs d'au moins un dieu.